bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série j'apprends le crochet nous avons vu déjà quelques points de base sur la chaîne vous retrouverez des vidéos sans difficulté donc aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser la bride c'est vraiment le point parmi les points de base le point de base qui est utilisé vraiment dans quasiment tous les tous les ouvrages donc j'espère que ce petit papa va vous plaire si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à liker parce que ça fait toujours plaisir et puis n'hésitez pas également à laisser un petit commentaire donc c'est parti tout de suite pour les explications alors on va comme d'habitude si vous êtes débutant ou primo débutant n'hésitez pas à prendre un fil d'une certaine grosseur pour vous entraîner c'est beaucoup plus facile pour voir les mailles et c'est vite de faire des erreurs et de comprendre surtout qu'est ce qu'il faut piquer le crochet donc on va débuter en faisant un noeud coulant comme ceci on va passer le crochet à travers on a juste un petit peu et on va partir sur une chaînette de base alors là peu importe je vais faire quelqu'un quelques mailles en l'air voilà alors toujours la chaînette de départ ne serrez pas trop parce qu'après c'est assez compliqué autrement de venir retravailler dans les mailles voilà j'ai fait quelques mailles voilà donc là on a notre chaînette de départ vous voyez donc on voit bien les brins le bras avant le bras avant de la de la maille et le bras arrière voilà donc une fois que vous avez vos rangs de départ donc peu importe en fonction des ouvrages on vous demandez un nombre paire un nombre impair un nombre fixe de maille déterminé en fonction des ouvrages donc ce qu'il vous faut faire quand vous travaillez en bride c'est que une fois que vous avez terminé le nombre de mailles qu'il vous faut vous allez marquer avec votre doigt la dernière maille que vous avez travaillé et vous allez faire donc une deux trois mailles supplémentaires qui équivalent à la première bride de votre rang donc vous allez compter maintenant à partir du crochet un deux trois quatre dans la cinquième maille vous allez faire votre première bride alors une bride c'est quoi on va faire un jeté sur le crochet on va venir piquer à travers la maille un jeté on ramène le fil à travers on a trois boucles sur le crochet donc là on va faire de nouveau un jeté on écoule deux boucles un jeté on écoule les deux dernières boucles donc là vous voyez on a l'équivalent de deux prises dans la maille suivante on recommence un jeté donc là c'est la main qu'on vient de travailler dans celle d'après on pique à travers un jeté on ramène l'a1, on a trois boucles on a trois boucles sur le crochet on a trois boucles on a trois boucles sur le crochet un jeté on écoule deux boucles un jeté on écoule deux boucles on recommence, un jeté, là c'est la maille que l'on vient de travailler, on va dans la suivante, on passe à travers, un jeté, on ramène le fil, on a trois boucles sur le crochet, on fait un jeté, on écoule deux boucles, un jeté, et deux boucles, donc là il y en a l'équivalent de une, deux, trois, quatre brides, donc ça vous allez le continuer sur tout votre rang, un jeté, on ramène, un jeté, on passe de boucles, un jeté, on passe de boucles, un jeté, on pique, un jeté, on ramène, un jeté, on passe de boucles, un jeté, on passe de boucles. donc vous continuez je vais vous montrer comment on tourne l'ouvrage et comment avoir des bords bien droit il ya plusieurs techniques lorsque on tourne l'ouvrage moi j'ai cherché pendant un temps celle qui nous convenait le mieux pour avoir des bords réguliers je prétends pas que ce soit parfait mais pour l'instant c'est celle qui me convient jeter une passe de boucle un jeté de boucle et donc voilà on a terminé voilà ce que l'on obtient alors maintenant on va tourner l'ouvrage donc pour ça il faut faire une maille en l'air et on tourne alors souvent ce qu'on voit c'est en fait une maille en l'air de trois mailles en l'air on tourne et là voyez donc là ici on a nos trois mailles en l'air là c'est là la maille qui est travaillé par ses trois mailles en l'air qui correspond donc à la première bride donc on travaille dans la maille suivante donc on recommence avec nos bris d'un jeter un jeté en pied qu'un jeter on ramène à trois boucles un jeté en passe de boucle un jeté en passe de boucle donc voilà ce que l'on obtient alors moi j'aime pas trop voyez cette technique là parce qu'ici ça a tendance à faire un trou donc les bordures sont pas très jolis à mon sens alors moi ce que je fais c'est vous allez terminer votre rang avec un jeté on passe à travers un jeté un jeté une base de boucle un jeté en passe de boucle voilà donc là on est à la fin du rang là on va faire une maille en l'air et alors on va venir on va venir on va venir en venir la marque et alors je n'ai pas mes marqueurs mais c'est pas grave on va faire avec les moines du bord je vais venir marquer ma maille en l'air ici hop avec un petit bout de laine de couleur comme ça vous le verrez bien hop voilà donc ça c'est pour le rendre après quand on va tourner donc on a fait notre maille en l'air on tourne le travail on recommence donc sur un rang de bride alors pardon oui du coup je vais vous montrer dans la précipitation donc là on a fait une seule maille en l'air on a marqué tourner le travail donc là on va venir travailler ici la première bride dans l'espace directement mais on fait une prime on jeter voilà on passe de boucle chaque fois c'est deux boucles par deux boucles deux deux jeter un jeter on passe de boucle on passe de boucle jeter on passe le crochet on ramène le fil un jeter deux boucles un jeter deux boucles la suivante encore une donc là on est sur le premier rang donc la voyez on a ici la dernière bride avec la maille de la combien à travailler et on n'oublie pas ici les trois mailles en l'air de départ donc revenir à piquer dans la une deux trois dans la troisième maille en l'air ici j'ai oublié de faire mon jeté jeter un jeté et un jeté voilà ce que l'on obtient vous voyez avec les mailles en l'air moi je trouve que c'est pas très joli donc je vous montre ma technique on se retrouve ici dans la maille en l'air donc voilà je suis arrivé à la fin de mon rang et donc vous voyez ici qu'on a la tête de la dernière bride et là ici notre maille en l'air alors sur la plupart des tutos ce qu'on voit c'est un jeter et on vient piquer dans la dernière bride ici voilà alors moi ce que je fais c'est que je pique dans la maille en l'air donc je vais prendre oui elle est là ici sous la tête de la de la bride et je pique directement sous les deux brins de la maille en l'air je fais mon jeté et je fais ma bride un jeté ici dans le premier espace je fais ma bride ainsi de suite donc tout le long du rang voilà et quand on arrive au bout on a comme tout à l'heure donc ici la tête de la dernière bride et là juste en dessous la maille en l'air on va venir cliquer directement dans la maille en l'air voilà ce que l'on obtient vous voyez le bord est quand même très droit alors là c'est pas très joli parce que la laine est très grosse donc l'impression qu'il manque une maille ici mais sur des fils un peu plus fin honnêtement ça ne se voit pas là c'est voilà j'ai pris volontairement un fils un peu gros donc ça se voit mais sur des fils plus fin honnêtement envoyé ça permet de faire un bord bien droit c'est très efficace aussi avec la maille serré et donc ça évite que les bornes ne soit un peu gondolé voilà bah écoutez je vais vous laisser vous entraîner parce que vraiment la bride c'est l'un des points de base essentiel pour le crochet j'espère que ce pas à pas vous aura plu je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur la chaîne pour ceux qui me suivent vous savez que je suis en train de travailler sur un pull homme dans le style irlandais qui est un peu long parce que je le fais pour moi et comme je suis assez grand ça prend un peu de temps voilà mais je voulais vous faire cette petite vidéo entre deux pour vous dire que je pense à vous donc n'hésitez pas si cela vous a plu à laisser un petit commentaire je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la chaîne